Objectif Santé, le magazine de la santé, avec HPN, votre partenaire santé. En forme de petit sac, la vésicule biliaire est un organe qui se situe sur le côté droit du corps, tout juste sous le foie. Son dérèglement peut être à l'origine d'une affection douloureuse, les calculs biliaires. Michel Casaniou, gastro-entérologue, revient sur les causes et les conséquences de ces cailloux. La vésicule biliaire, c'est une petite poche qui contient environ 10 ml d'un liquide qu'on appelle du liquide biliaire. La bile sert à la digestion, c'est elle qui permet l'absorption de ce qu'on appelle les nutriments, et en particulier les lipides. Le liquide biliaire, quand il est déséquilibré, forme des calculs, donc des cailloux. Et à ce moment-là, ces cailloux peuvent se coincer dans un canal, qu'on appelle le canal colédoc, qui est juste après la vésicule biliaire, et entraîne des douleurs. Ce sont des violentes douleurs épigastriques au creux de l'estomac, douleurs très violentes, ou des douleurs sur le côté droit. Après, ça peut s'y associer aussi ce qu'on appelle un nictère, c'est vulgairement appelé la jaunisse. Donc on a les yeux jaunes, les urines foncées et les selles décolorées. Lorsque les calculs se compliquent et provoquent de vives douleurs, deux opérations sont nécessaires. Enlever la vésicule biliaire, soit le réservoir des calculs, et retirer le calcul bloqué en introduisant un tuyau par la bouche, et en poussant le calcul jusqu'à l'intestin. Les calculs de la vésicule biliaire se soignent bien, surtout au début, devant des douleurs. Lorsqu'il y a de la fièvre ou un nictère, c'est-à-dire les yeux jaunes, éventuellement associés à des vomissements, il faut savoir consulter son médecin rapidement, car ce sont un petit peu des signes d'alarme. Sous-titrage Société Radio-Canada